Karine Picard, bonjour. Bonjour. Le premier ordinateur que vous ayez acheté, est-ce que vous vous en souvenez ? En quelle année était-ce ? A quoi ressemblait-il ? A-t-il fait énormément de bruit ? On peut être remonté très très loin, ça devait être en 1991 et ça symbolisait pour moi mon arrivée à Paris pour faire mon école de commerce et on avait acheté ce très gros ordinateur, je pense que c'était un IBM. IBM en cube. En cube, très gros sur le bureau, très gros en dessous, la grosse tour. Il faisait beaucoup de bruit, oui, à chaque fois qu'on mettait aussi une petite disquette dedans, voilà, avec du traitement de texte, même pas Microsoft. Donc, c'était il y a très longtemps. C'était il y a 30 ans. Merci de me le rappeler. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Decider du Figaro, en visio toujours avec, en face de moi sur mon écran et sur votre écran aussi, Karine Picard qui est DG d'Oracle France, donc loyale et fidèle à son employeur depuis plus de 11 ans, je crois. Donc, vous avez gravi un à un les échelons jusqu'au poste que vous occupez aujourd'hui. Est-ce que ça a été un objectif qui vous a guidé chez Oracle dans l'ensemble de votre carrière, de devenir patronne, de devenir boss ou alors pas du tout ? Honnêtement, pas du tout. Je suis arrivée chez Oracle un peu par hasard et je pensais ne pas aimer la société parce qu'elle avait une image très technologique pour moi qui venait du monde de la finance. Je suis venue pour les gens et en fait, je suis restée et pour les gens et pour la société qui a fait un tel bon, une telle transformation que ça m'a excité. J'ai eu des opportunités et être DG, ça a été la dernière. Alors, vous avez néanmoins ce poste depuis un an. Et puis, je sais qu'en un an, il s'est passé énormément de choses. Comment est-ce que vous avez traversé cette crise sanitaire ? Comment est-ce que vous la traversez toujours d'ailleurs parce qu'elle n'est pas terminée ? Chez Oracle France, quelles décisions vous avez prises ? Qu'est-ce qui vous a étonné ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Moi, je suis arrivée après un moment où il n'y avait pas forcément de direction générale. Donc, j'ai pris un poste très attendu avec beaucoup d'attente des employés pour recréer du lien, les guider dans la transformation. Donc, il y avait énormément de travail, beaucoup de presse aussi. Et le Covid est arrivé, donc on a dû mettre ça en pause. Technologiquement, on était équipés pour faire du télétravail. Ça n'a pas été compliqué pour nous. Mais c'est vrai que d'un coup, mon objectif, ce n'était pas expliquer au monde ce que faisait Oracle aujourd'hui, mais m'assurer que les employés étaient sains et saufs, qu'ils restaient motivés. Et en plus, c'était notre dernier trimestre de clôture. On fait 50% du chiffre d'affaires quand même, entre mars et mai. Donc, on a fait tout ça à distance, donc un certain challenge. Donc, voilà, des décisions compliquées à prendre. Et donc, zéro contrainte technique, vous venez de me le dire, sur le télétravail, parce qu'évidemment, par définition, vous êtes équipés pour, parce que c'est le cœur de votre métier, mais de façon culturelle et de façon personnelle, vous, Karine Picard, est-ce que le télétravail, c'est quelque chose qui vous convient ? Ou alors, est-ce que tout de même, à un moment donné, est-ce que le lien, le bureau, les couloirs, et peut-être quelques réunions, ça ne vous manque pas un petit peu ? Ça me manque beaucoup. Au départ, je dirais que c'est vraiment de l'adaptation, parce que moi, en plus, je passais toutes mes journées en rendez-vous ou avec les employés ou à voyager. Mais je trouve, c'est vrai qu'on fait beaucoup avec les employés toutes les semaines. On essaye de les guider dans ces nouvelles formes de travail, le lien social, les heures à rallonge, comment aborder ses clients. Donc, on éduque beaucoup. Moi, j'y trouve des avantages. Je peux faire un peu plus de sport le matin, le soir. Je suis plus efficace. Mais ça m'a demandé des ajustements pour ne pas passer mes journées derrière une vidéo et, à un moment donné, trouver ma journée extrêmement monotone. Parce que la technologie, Karine Picard, c'est très pratique et c'est même salvateur dans une période comme celle qu'on a vécue. Mais la technologie, on l'a vu, plusieurs études l'ont montré et le ressenti d'ailleurs de beaucoup de collaborateurs, de salariés aussi. Ça use. Passer sa journée en visio, passer sa journée devant son ordinateur à scruter un écran. Moi, ça va. Je ne le fais que trois heures tous les jeudis après-midi pour le tournage de l'émission. Mais ça use énormément. Donc, il ne peut pas y avoir que ça. Et ça, j'imagine que vous le savez aussi. Oui, il ne peut pas y avoir que ça. Et même, j'ai encouragé mes collaborateurs à reprendre leur téléphone. J'aurais dit, arrêtez de vous mettre en Zoom. Je veux dire, vous avez tous vécu plus de 30 ans de votre vie à juste appeler les gens parfois ou même aller boire un café avec eux. La vieille tradition. Donc, je leur ai dit, vous avez un rendez-vous avec un collègue. Allez au café. Appelez-le cinq minutes. Mais on n'est pas toujours obligé de se voir. Déjà, de se voir soi-même. On commence à être un peu usé de nous voir. J'ai des collaborateurs qui se font pousser la barbe, d'autres les cheveux, juste pour changer l'image. Ils ont d'eux-mêmes en permanence. Ce côté égocentrique. Donc, voilà. Moi, je fais aussi des pauses régulières. Parce que même personnellement, pour vous le dire, j'ai pris des… La posture m'a créé des névralgies. Enfin, il y a des conséquences à rester devant son ordinateur toute la journée sans bouger. qui sont aussi des conséquences physiques. Et sûr, d'ailleurs. Là, d'ailleurs, pendant le confinement et au déconfinement, ce qui réjouissait beaucoup de personnes, c'est retrouver le bureau, retrouver les collègues, mais aussi retrouver une chaise peut-être plus confortable, plus adaptée à la vie de bureau que les chaises. Enfin, je ne vais pas être intrusif et vous demander les modèles de vos chaises de salle à manger ou de bureau. Mais il y a fort à parier tout de même que dans un grand, grand nombre de cas, les chaises de bureau, par définition, sont adaptées au bureau et que des chaises de bureau, on n'en a pas spécialement à la maison par plaisir. Non. Donc, on a permis à nos employés de récupérer leurs chaises de bureau s'ils en avaient la place et si ça allait dans la décoration de leur appartement. Mais c'est vrai que la chaise est un gros problème aujourd'hui. Alors, Karine Picard, les secteurs de la tech, du logiciel, font partie justement de ceux qui n'ont pas subi de plein fouet la crise, que ce soit en interne, on l'a dit, vous étiez équipé, vous saviez travailler à distance pour des raisons évidentes, mais surtout, les clients avaient plus que jamais besoin de vos services et de vous pendant cette crise. Oui, c'est vrai qu'on l'a vu puisque même notre premier trimestre qui s'est terminé en août en termes de croissance cloud a été un des meilleurs trimestres. Donc, parfois, c'est un peu indécent quand on voit tant d'entreprises qui luttent pour survivre aujourd'hui. Mais on a eu au moins l'impression de rendre service. Alors, on avait à la fois des entreprises qui avaient des volumes gigantesques à gérer qui sont tournés vers nous. Donc, c'était le cas de Zoom, par exemple, qui est passé de 10 millions à 300 millions d'utilisateurs. Donc, ils ont dit, on a besoin de technologie. Mais on avait aussi des clients en e-commerce qui avaient des volumes qui triplaient, quadruplaient, des sociétés qui ne pouvaient pas faire leur clôture comptable à distance. Donc, on a vraiment senti ce besoin de technologie immédiate et aujourd'hui, on n'est plus sur des gens qui ont réalisé, ça a été un espèce de wake-up call pour eux, de ce qu'était la transformation digitale de leur entreprise. Ils pensaient qu'ils pourraient survivre avec ce qu'ils avaient et puis, ils se sont dit finalement non. Donc, après, la trésorerie n'est pas ce qu'elle est. Elle n'est pas bonne partout. Donc, ils vont faire des choix technologiques. Mais c'est évident qu'on n'est pas les plus mal placés aujourd'hui. On a de la chance. Donc, aujourd'hui, Karine Picard, je vois, j'imagine derrière vous, je vois une peinture bleue Sarah Lavoine, je crois, des boulures. Peut-être, est-ce votre bureau ? Mais pardonnez-moi mon indiscrétion. Peut-être, est-ce votre appartement ? Donc, j'en déduis que vous êtes en télétravail et que peut-être l'ensemble des équipes encore d'Oracle France sont en télétravail ? Oui, on n'a pas annoncé d'ouverture avant janvier 2021. D'accord. Tout Oracle dans le monde entier. On a 55 000 employés en télétravail. Je crois qu'on n'a que la Corée qui a réouvert et le Japon pour des raisons parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, sanitairement, c'est très compliqué. Les cas contacts, les gens reviennent, repartent. Et donc, la société a fait le choix de fournir tous les éléments pour que les gens travaillent bien à distance, d'autoriser évidemment la visite des clients, mais de rester chez nous. D'accord. Y compris d'ailleurs pour les rendez-vous professionnels. Vous évoquiez tout à l'heure quand vous avez un déjeuner ou un café, on vous encourage, on vous autorise à tout de même sortir de chez vous pendant ces circonstances ou alors ? Non, non, non. On le fait dans les respects des règles sanitaires. On encourage nos employés à respecter les règles sanitaires. D'ailleurs, les clients le font aussi. Mais on s'aperçoit que ça avait beaucoup repris. Et vous voyez, aujourd'hui, j'avais deux réunions clients. Les deux ont été finalement virtuels parce que c'était deux cas contacts, les deux personnes que je devais voir. Donc, on voit à nouveau la courbe et cette histoire de cas contacts fait que les sociétés elles-mêmes qui ont repris le travail reviennent à la maison. Donc, il n'y a pas trop en arrière. C'est le syndrome cas contacts qui atteint l'entreprise, vous diriez, qui fait que les entreprises ne peuvent plus se permettre par un souci de confort et pour éviter de s'arracher les cheveux, tout simplement. Exactement. Donc, je pense qu'on a un… Je ne sais pas ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont revenir au télétravail. D'ailleurs, c'est encouragé par les préfectures et les gouvernements. Merci infiniment. Karine Picard d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decider du Figaro. Je vous souhaite une bonne journée de télétravail et je vous dis à très bientôt, à distance ou en présence. Sait-on jamais dans une autre vie ? Si jamais nous sommes épargnés. J'espère très bientôt. En vrai, passez une bonne fin de journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada